Je vais vous présenter le nouveau glitch de la pierre tombale en solo qui va vous permettre de dupliquer tous les items que vous avez dans votre sac à dos en illimité pour remplir par exemple votre stockage d'acquisition ou même réutiliser les objets dans chacune de vos parties sans devoir les consommer et en les sauvegardant à chaque fois. Donc là je vais vous expliquer comment faire avec la nouvelle méthode. La première chose que vous allez faire, que je vous conseille, c'est d'avoir un grand sac et de vous équiper de tous les items que vous voulez dupliquer. Et ça fonctionne aussi avec un sac moyen ou un petit sac, peu importe. Mais moi je vous conseille un grand sac, comme ça vous pouvez dupliquer un maximum d'objets. Donc là vous pouvez voir que dans la partie actuelle, j'ai déjà fait le glitch de duplication. Donc j'ai déjà ma pierre tombale qui m'attend au cimetière. Donc je vais tout simplement recommencer le glitch et vous allez voir que ça fonctionne très très bien. Alors pour commencer, tous mes objets m'attendent dans ma pierre tombale. Donc si maintenant j'ai envie d'utiliser tous mes objets, je peux parce que tout simplement, dans ma pierre tombale, j'ai les mêmes objets qui m'attendent. Donc voilà, je vais utiliser tout ça. Alors la première chose, si vous n'avez pas de pierre tombale, c'est de, si vous n'avez pas de pierre tombale, déjà d'activer dans votre partie, vous n'utilisez pas les objets bien évidemment. Et la première chose que vous allez faire, c'est d'acheter la toute pierre tombale. Donc moi je l'utilise parce que je l'ai déjà dans ma pierre tombale, parce que tous les objets, ils sont, comme je vous l'ai dit, tous les objets que je viens d'utiliser, ils sont déjà dans ma pierre tombale. Donc là maintenant, je vais tout simplement aller les rechercher. Alors très important, si vous avez déjà votre pierre tombale dans votre partie, essayez de la casser pour éviter tout bug. Parce que moi parfois, quand je la casse pas, ça bug. Donc là je jette tous les objets que j'ai dans mon sac à dos pour tout simplement les récupérer dans ma pierre tombale. Et bien entendu, ça duplique l'argent. Enfin, ça duplique pas, mais vous gardez votre argent aussi quand vous créez votre pierre tombale. Donc détruisez bien votre pierre tombale. Et ensuite, maintenant que vous avez tous les objets dans votre sac à dos, tous les objets que vous voulez dupliquer dans votre sac à dos, plus la toupière tombale, ce que vous allez faire, c'est vous rendre à la mission Mauvais Signal, qui est juste ici sur le gameplay. Voilà, juste ici. Et à cet emplacement-là, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre dans le bâtiment qui est juste en face. Donc le gros bâtiment que vous voyez là. Alors maintenant, il y a deux façons de le faire. Soit, parce qu'en fait, il y a une question de timing, il va falloir être très rapide. Donc soit, vous gardez vos armes sur vous, même s'il n'y a pas de très grand intérêt. Soit, vous gardez vos armes sur vous, et vous me prenez un mastodonte, voilà, série d'élimination masto, pour vous déplacer beaucoup plus vite. Vous voyez bien que je me déplace assez vite, avec le masto en main. Ou alors, vous lâchez votre arme, et vous vous équipez de vos mains, pour marcher plus vite, pour vous déplacer plus vite. Ou même, moi je le fais sans la toux marathon, mais si vous voulez, vous pouvez même acheter la toux marathon, ce qui vous permet aussi de vous déplacer plus vite. Mais le principe, c'est d'aller de la pierre, enfin, de la téléportation là-bas, en haut du bâtiment, assez rapidement. Donc il faut vraiment être rapide. Donc regardez, le chemin que j'utilise, c'est celui-ci, essayez de le mémoriser. De toute façon, avant de faire le glitch, moi je vous conseille de faire le chemin 2-3 fois, pour bien le connaître. Ensuite, vous montez un palier, deux paliers. Et si vous arrivez près de cette fenêtre, et là, vous allez devoir noter un code que je vais vous dire. Donc le code, bon là, je n'ai pas d'air pour le noter, je vais essayer de le faire à la main. Mais le code, c'est le symbole en forme de I, donc le symbole là-haut. Voilà, le I, moi je l'appelle le I. Ensuite, c'est le U, qui est juste ici. Voilà. Et ensuite, c'est la sorte de CCD, qui est juste là. Alors très important, quand je vais activer, regardez, je l'active. Oh mince, j'ai tapé sur l'autre truc, je crois. Hop, le U. Et, ah non, je me suis trompé en fait, ça c'est le N. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ok, on va recommencer. Donc le I qui est là. Le U, il est ici en haut. Ne confondez pas avec le N, comme moi j'ai fait. Ça c'est plutôt un N à l'envers, un 4. Et ça c'est un U. Donc hop, le U. Et ensuite le C. Enfin, le CCD. Là, vous allez pouvoir activer le portail, ça vous coûtera 1000 points. Mais ne l'activez pas quand vous êtes juste à côté, parce que sinon ça va vous téléporter direct. Là, vous activez le portail à distance, comme ceci. Et dès que vous l'activez, vous sautez ici, vous allez directement au portail le plus rapidement possible. Donc là, moi ce que je fais, c'est que je ne fais que spammer la touche sprint. Voilà, je sprint, je sprint, je sprint, je spam la touche pour couvrir vite. Et vous pouvez voir que je n'ai pas la touche marathon et que ça fonctionne très bien. Donc là, j'active le portail. Là, je fais demi-tour. Et je vais devoir refaire le chemin inverse pour réutiliser, enfin, pour utiliser le portail en fait. Donc là, je sprint, je sprint. Voilà. Là, je monte premier palier, deuxième palier, tout droit, bam. Je suis au téléporteur. Je suis un peu en retard. Je suis un peu en retard. Là, je continue à avancer. Dès que le vote est arrivé à 2 secondes, là, je vote 8. Voilà, j'étais à 2 secondes, je vote 8. Donc là, il y a le compte à rebours, 6, 7, 6. Là, je crois que je suis un peu en retard. Je crois que je suis un peu en retard parce que je me déplace moins vite. Donc voilà, là, je suis en retard. Regardez, je me suis fait téléporter. Ah, là, je me suis fait éliminer. On ferme l'application. Si vous ne voyez pas l'écran élimination, ça veut dire que vous avez raté. Donc vous vous laissez téléporter, vous ne fermez pas l'application, vous allez arriver dans les terres noires. À ce moment-là, vous vous laissez mourir. Et ça va créer votre pierre-tombe. Vous aurez juste à aller la rechercher et à réessayer une deuxième fois. Donc voilà, vous réessayez jusqu'à temps que vous y arrivez. Mais si vous voyez la téléportation, puis l'écran escouade éliminé, là, ça veut dire que vous avez réussi. Et vous fermez l'application au moment où vous voyez escouade éliminé. Si vous êtes sur console. Après, si vous êtes sur PC, vous attendez que l'écran, le premier écran devienne noir après la téléportation. Donc le premier écran noir, là, vous fermez l'application sur PC. Ensuite, vous relancez votre jeu. Si ça a bien fonctionné, vous allez avoir tous vos items dans votre sac à dos, dans vos équipements. Vous allez pouvoir stocker dans votre stockage d'acquisition. Si ça a raté, vous n'aurez pas vos items dans votre sac à dos. Mais quand vous allez relancer une partie, vous aurez quand même votre pierre-tombe-al qui vous y attendra. Donc au final, dans tous les cas, vous ne perdez pas, même en essayant le glitch, même si vous le ratez, vous ne perdez pas votre pierre-tombe-al. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, regardez, je lance Call of Duty MW3 Zombie. Après, si vous voulez, vous pouvez acheter l'atout marathon. Ça ira beaucoup plus vite. Enfin, vous courrez plus vite. Ou alors, vous courez avec votre mastodonte dans les mains. Parce que quand vous le faites avec votre mastodonte, vous êtes encore plus rapide. Donc là, regardez, vous pouvez voir que j'ai tous les items dans mon sac à dos. Je peux même les ranger si je veux. Alors pour ceux qui ont un problème de stockage d'acquisition et qui n'arrivent pas à dépasser, enfin, qui sont bloqués, qui ne peuvent plus ranger les objets dans leur sac à dos. Je mettrai une vidéo en description en commentaire épinglé. Une vidéo où je vous explique exactement étape par étape pourquoi ça fait ce glitch-là et comment faire pour pouvoir passer outre du bug qui vous interdit de justement mettre tous vos objets dans votre stockage d'acquisition. Le lien sera en description en commentaire épinglé. Je ne vais pas le répéter dans cette vidéo. Ça fonctionne toujours. Mais voilà, c'est assez compliqué à expliquer. Donc, je préfère que vous alliez voir la vidéo en question. Je le mettrai en description en commentaire épinglé. Là, je ne peux plus stocker parce que je suis au maximum. Je suis à 239 plus deux armes que j'ai dans mes contrebentes. Donc, voilà, regardez. Là, j'ai bien tous les objets de mon sac à dos. J'ai pu les stocker dans mon stockage sans aucun problème. Là, je vais relancer une partie et vous allez voir que j'aurai toujours ma pierre tombale. OK, donc c'est le début de partie et vous pouvez voir que ma pierre tombale est toujours disponible sur la carte. Et elle se trouve au cimetière parce que tout simplement, comme je suis mort hors des limites du jeu, je me suis laissé mourir hors des limites du jeu, ils me font spoon à chaque fois ma pierre tombale au cimetière. Donc là, maintenant, comme j'ai tous les items, soit je remplis mon stockage en les rangeant dans mes équipements dans mon stockage d'acquisition, soit je les réutilise tous dans la game que je suis actuellement. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais si vous utilisez tous vos objets, n'oubliez pas d'aller les récupérer dans votre pierre tombale, de détruire votre pierre tombale et là, vous recommencez le glitch pour justement dupliquer votre pierre tombale. Et vous faites ça en illimité, soit pour remplir votre stockage d'acquisition ou soit pour utiliser tous vos objets dans chaque partie que vous faites en les dupliquant. Enfin bref, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'espère que cette vidéo d'information aura été assez claire et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! SoCoolMec